Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo avec toutes les nouveautés Makeup Révolution, mais genre toutes. On va parler de toutes les nouveautés sorties chez Makeup Révolution. C'est parti ! Tout d'abord, avant de regarder cette vidéo, si jamais la vidéo de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Insta. On est de plus en plus nombreux sur Insta, je suis trop trop contente parce que j'adore ce réseau, j'y suis genre tous les jours et vous avez toutes les coulisses, toutes les questions, bref, tous les trucs avant les vidéos. Donc allez voir sur Insta, il y a pas mal de choses. On va parler donc des nouveautés Makeup Révolution. J'ai trop la patate aujourd'hui, je suis trop au taquet. Donc on va parler de toutes les nouveautés, j'ai plein de trucs à vous présenter. Je vais commencer par le premier truc qui me tombe sous la main. Je vous mettrai les liens en barre d'informations, ce sont des liens affiliés. Merci à vous si jamais vous passez par ces liens. Sachez qu'il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Je vais commencer par ça. Alors, j'ai commandé deux petits kits qui s'appellent... Alors, c'est les kits en collaboration avec la youtubeuse Kitulek. Voilà. Donc il y a deux kits. Il y a un kit en fait pour les yeux et un kit pour le visage. Donc là, vous avez en fait à chaque fois... Je ne sais pas si vous verrez, mais vous avez deux palettes à l'intérieur, comme ça. Et comme ça. Donc, je trouve que c'est pas mal pour le voyage. À mon avis, c'est assez chouette. Sur la première petite palette, vous êtes sur des tons comme ça, super chauds, très chamarrés. C'est hyper joli. Je n'ai pas du tout testé encore. Mais voilà, ça ne serait tardé. Et sur la deuxième... Voilà, je vous la mets comme ça, vous verrez mieux. Vous êtes sur des tons, mais beaucoup plus nude. Donc, le vert là, le Frosty, il est juste complètement dingue. Et je pense que ces petites palettes-là, à mon avis, je pense que je les emmènerais pour le voyage. Donc, on a l'ensemble pour le teint. Donc, dans la première, vous avez un illuminateur matte, mais plutôt... Moi, je m'en servirais plutôt en tant que bronzer, je pense. Vous avez un highlighter gold sublime et un bronzer avec des nacres. Je suis désolée, je vous éblouis un petit peu. Mais voilà, voilà ce que ça donne. C'est hyper joli. J'aime vraiment beaucoup. Et il me semble, voilà, que celui qui est juste après, c'est mon préféré. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, celui-là, il est juste ouf. Le blanc, là, j'ai trop trop hâte. Et là, vous avez un champagne et un champagne un peu beige rosé. Il est vraiment très joli. Je pense qu'à mon avis, ça doit être super pigmenté. Et d'ailleurs, j'ai trop envie de vous faire un petit swatch. Ah, c'est pas mal, hein ? Voilà. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez pigmenté. Donc, voilà pour les deux petites palettes qui tu l'aies. Je sais même pas qui c'est, en fait. Mais bon, j'avoue, ils font tellement de collabs avec tellement de youtubeurs que... Des fois, je suis un peu à l'ouest. Ensuite, on va parler de ça. Donc, je me suis acheté les... Enfin, deux Consil & Define qui sont donc les nouveaux correcteurs. J'ai pris la teinte C2 qui est ma teinte à peu près cohérente chez eux. Je mets à peu près tout le temps du C2 ou du C3. Des fois, du chez un. Enfin, bref, en tout cas, je suis hyper claire. Donc, de toute façon, je suis toujours dans ces teintes-là. Et j'ai également pris la C0 qui est donc la blanche. Et j'ai trop, trop hâte de les tester. Je les ai pas essayés, en fait. Aujourd'hui, j'aurais dû parce que j'ai vraiment pas mis d'anti-cerne. Donc, vous avez toujours le même petit embout. Bon, évidemment, celui-ci, c'est plus pour faire mes codes grises et pour faire mes make-up. Celui-ci, ça va vraiment être un concealer. J'ai vraiment hâte de les essayer. Il y a deux versions qui existent. Apparemment, celui-ci, il est long tenu, crisp-proof, je demande à voir, avec de la Nacinamide. Donc, ça, c'est un super actif, en fait, pour lisser et réhydrater. Donc, très, très bien. Et Infinite Coverage. Donc, apparemment, ça couvre genre les cernes. Vous avez pas dormi depuis trois jours. Ça doit être plutôt pas mal. Donc, on va bien voir ce que ça donne, mais j'ai hyper hâte de les tester. Il y a quelques petites références que j'ai essayées, quand même. Et ça, c'est une grosse blague. Alors, attention, spoiler, ça ne me plaît pas du tout. Mais genre, pas du tout. Je vais le retester une autre fois. Mais c'est le Bushy Brow Pen Flexible Brush Tips for Fine Detailing. OK, je sais, tout va bien. Donc, je suis complètement d'accord. C'est un crayon à sourcils en forme de pinceau pour faire du poil à poil, en fait. Mais la teinte, c'est Medium Brown. Donc, ça se présente comme ça, quoi. Et c'est un truc qui est comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon. L'idée, je trouve ça génial. À l'application, j'ai trouvé ça super. Mais énorme problème, c'est rose. Rouge. Enfin, ça ne va pas du tout, quoi. Si vous avez les mêmes... Enfin, je regarde, mais genre, moi, je n'ai pas du tout un ton un peu rouge, quoi. Donc, pour celles qui ont ce genre de tonalité-là, ben, allez-y, prenez le Medium Brown. Mais il ne correspond pas du tout à un Medium Brown, en fait. Donc, ça, c'est la grosse blague. Donc, je le mets dans mon tiroir à sourcils qui est sur ma droite, là. Et on verra. Mais à mon avis, ça ne va pas le faire. Je me suis aussi pris le petit gel eyeliner. Je voulais même l'utiliser là. Mais en fait, je me suis dit, non, je n'avais pas trop de temps entre ma fille, enfin, mes deux filles qui font dodo, mon mari, enfin, bref, c'était le gros bazar. Je me suis dit, non, tu ne vas pas te lancer dans un trait d'eyeliner. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas hyper fan, en revanche, du petit pinceau qui est avec. Je ne le trouve pas du tout fin. Mais j'ai vraiment hâte de tester ça parce que je suis devenue, je reviens, mon tiroir à sourcils, mais je suis devenue complètement fan des hydraliners de chez Suva. Et j'ai trop, trop hâte de tester, de voir ce que ça donne. Donc, pareil, il va dans le même tiroir parce que mes hydraliners et mes produits sourcils sont dans le même tiroir. J'ai trop, trop craqué sur les nouveaux Heartbreakers de la gamme Eye Heart Revolution. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris une version Highlight. Je ne sais plus quelle teinte c'est. Je vais vous dire ça si c'est écrit dessus. Et j'ai pris la teinte des Blush Matte. Je les ai utilisées aujourd'hui. Je suis hyper fan. Je les trouve encore plus jolies et plus réussies que ceux d'avant. Donc là, c'est la teinte qui s'appelle Independent. De toute façon, vous avez les liens en bas. Et je le trouve magnifique. Le rendu est très joli. Ils sont super sympas. Et je trouve que, je ne sais pas, mais j'aime bien la couleur. Bon, sur Insta, je vous ai dit, juste avant de tourner la vidéo, je vous ai dit, bon, je fais un truc naturel sur les yeux. Oui, ben voilà. C'est encore raté. Nos comments. Et ensuite, la version Highlight. Mais c'est pareil, mais ce corail, il est magnifique. Et là, j'ai pris la teinte, donc dans les Highlights, qui s'appelle Spirit. Spirited. Spirit, bref. Bon, voilà. Et donc, c'est celui-ci. Et donc là, j'ai utilisé l'highlighter qui est là. Il est fou. Trop, trop joli. Donc voilà. Il sent la noix de coco, genre le monoeil et tout. Les deux. Celui-là, je trouve un peu juste l'highlight. Mais ça sent trop, trop, trop bon. Ça m'a donné trop faim. J'ai commandé trois... Bon, il y en a quatre, mais ça fait partie de notre collection, donc on ne va pas en parler tout de suite. J'ai commandé trois nouvelles palettes. Mon Dieu, elles sont tellement jolies, tellement belles, mon Dieu. C'est un truc de fou. Alors, on a la New Neutral, la Fashion Palette. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment des couleurs qui sont très jolies. Vous avez une, deux, trois... Il y a trois grosses, grosses chunks de paillettes. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, huit... Une dizaine de mattes. Et le reste, c'est des irisés. Il y en a un, deux, trois, une autre, quatre, cinq. Je vais tenter le vert, là. N'importe quoi. Non, mais j'ai fumé la banque. Ce n'est pas du tout un vert. Je vais tenter l'espèce de brun, là. C'est à l'air hyper pigmenté. Je vais tenter l'espèce de aura. Je ne sais pas. Il est magnifique, mais je ne sais pas si vous allez le voir en swatch. Et la texture, elle est super chouette. C'est une texture un peu moelleuse, un peu crémeuse. C'est très joli. Je vais tenter le foncé parce que je veux voir ce que ça donne. C'est trop canon. C'est trop beau. Et on va faire un petit dernier, un petit métallisé. Oh my God. Oh my God. Je pense que ça va franchement vous plaire. Honnêtement, c'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Donc voilà. Chantez plein les mains. C'est génial. Bon, cette fois-ci, je me suis dit que je fais des swatchs et je ramène mes petits cotons et mon homicélaire pour enlever tout parce que je voulais franchement vous montrer. Il y a des super jolis produits. Donc cette petite palette, à mon avis, va être très très sympathique. On continue. Avant, j'étais une grande, grande, grande passionnée de toute la gamme. Vous savez, les palettes à 4 euros, les Resulted. C'était vraiment ma gamme préférée. Je les adore toujours. Mais je crois que ma nouvelle gamme préférée, c'est les Flawless. Elles sont mais dinguissimes, ces palettes. Pas très très chères. C'est une dizaine d'euros, je crois. Entre 10 et 12. Ça dépend de la Flawless. Donc c'est quand même hyper raisonnable. Mais alors, laissez tomber. Mais les teintes sont ouf. Et là, j'ai pris la Showstoppers qui, je pense, est un joli dupe. Vous me direz à quoi elle vous fait penser. Je vous dis pas, mais je trouve que c'est quand même relativement parlant. Donc voilà. Dites-moi, petit jeu, à quoi ça vous fait penser comme palette ? Elle est trop canon. Et donc, je me suis... J'ai testé 2-3 trucs au niveau des yeux. Juste, j'ai envie de vous montrer celui-là. Parce qu'il est juste ouf. Mais genre... Genre, je pense que vous allez avoir la paupière trop traumatisée après. Juste, voilà. Les petites couleurs qui me font un peu penser que c'est l'esprit de la palette. C'est un peu ça. Elles sont dinguissimes. J'ai envie de mettre les paillettes là. Est-ce que ça va le faire ? Je les ai mis en dessous. Non mais regardez-moi ces teintes. Elles sont complètement folles. Bref. Donc super qualité pour les nouvelles palettes. Les flawless. Elles ne sont pas si nouvelles que ça. Mais je n'étais pas trop tentée au début. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, quand il y a eu le swap avec Elodie. Allez voir le swap. Il est trop trop bien. Ça fait longtemps. C'est vrai qu'on en refait ça. Mais bref. On s'était trop trop gâtés. Et justement, elle m'avait offert des flawless notamment. Et je lui avais offert des flawless. Et je crois que c'est à partir de ce moment là que ma passion pour ces palettes là a commencé. Donc je suis foutue. Et puis pour rien gâcher, je trouve le packaging super joli. Donc comme je suis foutue, j'ai pris la Birds of Paradise. Et alors là, je crois que j'ai voulu faire une attaque. Quand j'ai ouvert le truc, j'ai fait « Oh mon Dieu ! » Non mais sérieux, ils veulent m'amorcher avec la prévolution. Voilà. C'est trop joli. Non mais sérieusement, elle est magnifique. Je sais, je m'extasie. Mais tout est trop beau. Voilà. Donc là, pareil, je vais essayer de vous faire un swatch. Je trouve que je n'ai pas hâte de part. C'est une catastrophe. Je ne sais pas quoi swatcher. Elles sont toutes mais tellement belles. Je vais faire un bleu. Putain la vache. On va faire un bleu. On va faire le violet là. Voilà. On va faire le vert. Ouais, le vert. Et c'est trop joli. Et le jaune, parce que j'aime bien les jaunes. Non mais genre. Elle a failli tomber. Mon Dieu. Alors, c'est un petit peu poudreux. Je m'attendais à... Voilà ce que ça donne. Le vert, je ne suis pas trop convaincue. Je ne sais pas. J'ai mal swatché. Peut-être que je n'en sais rien. Le vert, je ne suis pas hyper convaincue. Par contre, genre le bleu et le... Le violet là. Ouh ! Il y a du boulot. Je pense qu'à mon avis, il faut absolument que je fasse des looks. De toute façon, j'ai tellement de choses à vous faire sur Insta. Je veux faire des IGTV aussi. Donc pareil, si ça vous intéresse d'avoir des looks plus régulièrement. Parce que c'est vrai qu'on me dit que je ne fais pas beaucoup de tutos et tout sur ma chaîne. C'est vrai. Donc je vais essayer de faire plus de format IGTV, de look et tout. Mais c'est trop joli. Donc celle-là, c'est sûr que je ne m'en serve rien dans pas longtemps. Puis j'ai également acheté la brume, le spray base essence. Donc qui fait 100 000 litres de la gamme Make-up Obsession. Au P.O.N.I. 5. Bref, à Pivoine quoi. Par contre, ça sent super bon. Si vous êtes fan de parfumerie et que vous aimez des parfums, vous savez, un peu fluorofruités, super sucrés. Bah foncez, ça sent hyper bon. J'ai vraiment bien bien aimé. Et voilà. Donc il n'y a pas de spécificité sur ce produit, je pense. Voilà, c'est juste le côté un peu fixateur et tout. Mais c'est franchement un produit sympa. Je vous parle du mystery bag. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à passer les quelques minutes qui vont en suivre. Et après, je vais vous parler de la collection Glaskin parce que j'ai presque tout acheté. Le mystery bag était hyper intéressant. Vous aviez un rouge à lèvres. Donc c'est des rouges à lèvres mat, je crois. Enfin, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'était les petits rouges à lèvres comme ça. Et c'est la teinte Date. Donc elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Donc il y avait ça dans le mystery bag. Il y avait également un lip kit. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que vous avez le rouge à lèvres liquide plus le petit crayon. Je vais y arriver. Le lip contour avec la teinte We Roll. Voilà. Et donc c'est un métallique. Ce n'est pas un mat. Et donc voilà. Vous avez les deux petits trucs dedans. Je voulais juste... C'est trop joli. La teinte est très irridescente. Je pense qu'à mon avis, ça va être simple. Je testerai ça dans un prochain maquillage. Vous aviez, et ça je suis trop contente parce que de toute façon, je l'adore. En fait, c'est une de mes teintes préférées et c'est un de mes highlighters favoris. Je vous en ai parlé super souvent. C'est le straw highlighter en teinte flash. Donc l'espèce de vert, enfin de... Ouais, iridescent et des sublimes. C'est dans les straw highlighters. Donc il y avait ça aussi dans le mystery bag. Et il y avait deux palettes. En plus, ça tombe bien parce que je ne les avais pas. Donc c'était quand même assez rare. Donc là, vous avez la teinte qui s'appelle la Travel Friendly Makeup Palette. En collaboration avec Maxine Esca. Je ne sais pas qui c'est non plus. La teinte... La palette est très jolie. Je ne sais pas pourquoi elle ne m'a jamais attirée. Mais comme je vous disais, je suis souvent agréablement surprise quand je reçois les palettes. Même si des fois, je sais qu'elles ne me tentent pas spécialement sur leur visuel. Parce que je trouve que leur visuel sont super malsés. Chez Makeup Revolution, ça a toujours été. Depuis des années que je commençais, ça a toujours été ça. Et donc voilà. Je trouve qu'il y a vraiment des belles choses. Donc vous avez... Ça, je vais vous swatcher parce que c'est juste dingue. Mais bon, malheureusement, je pense qu'il n'est plus... Il n'est plus... Comment dire ? Dispo. Mais bon après, si vous êtes intéressé par la palette, c'est pas mal. Je vais vous swatcher le noir parce que bon... Oh my god. Il n'y a plus de dispo. Il est très très noir. Et je vais vous swatcher celui-là. C'est un petit peu poudreux. Mais ça va quand même. Donc il y a quand même des jolies choses. L'espèce de violine là, il est très 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 beau. Et vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. Vous en aviez une autre. C'est la Life on the Dance Floor collection. Et c'est la After Party. Et je ne l'ai pas celle-ci. Et j'adore ma Life on the Dance Floor, la guest list qui est rouge là et trop canon. Celle-ci, je vous avoue qu'elle me tente moins quand même. Je sais qu'elle est belle parce que voilà, il n'y a quasiment que des irisés. Et moi, il me faut du mat. Bon, il y en a quelques mat en bas. Je ne pense pas que je m'en servirais. Je n'en sais rien mais je... Ça m'étonnerait. Mais c'est quand même un beau cadeau. Et je trouve que... Bah le... Le mystery bag, il était franchement sympa. On va attaquer la collection Glass Skin. Donc la collection Glass Skin, en fait, vous n'avez que des produits pour la lumière, la texture de la peau. Un effet vraiment glowy. Et c'est... Voilà. Je suis tombée vraiment amoureuse de la collection. Je trouve que les rendus sont tellement jolis. Enfin, c'est des très 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 beaux produits. Donc je n'ai pas tout pris mais j'ai pris, on va dire, les trois quarts. Donc c'est parti. Alors, dans les produits un peu add-on, enfin des choses en fait à ajouter au make-up, vous avez deux sprays. On a le spray fixateur de maquillage qui s'appelle le Glass Glow Fix. Donc voilà. Normalement, vous avez un effet donc glow. Donc là, il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment cet effet glowy, voilà, en bonne santé et hydraté en fait. Donc ça, c'est le petit spray Glass Glow Fix. Et on a le Glass Shimmery Fix. Donc là, il faut bien le secouer. Et là, vous avez un espèce de rendu, mais paillettes, on se croirait dans un... Je ne sais pas, on dirait, vous savez, des potions magiques et tout. Enfin, c'est magnifique. Donc là, c'est vraiment iridescent. Vous avez plein de particules de nacre et de paillettes à l'intérieur. Et c'est aussi un spray fixateur. Je viens de regarder dans le miroir. Alors ça, l'odeur est un peu... Enfin, ça va, quoi, ça passe. Par contre, clairement, je vais tester sur ma main. Mais genre, clairement, ça fait des paillettes partout. Genre, vraiment. Il y en a partout. Donc si jamais vous êtes fan de paillettes et que vous voulez même un peu sur vos vêtements, je pense qu'en fait, vous vaporisez. Je pense que c'est très sympa comme truc. Moi, j'aime bien. Je dépose en effet pas mal de paillettes, mais... Genre là, je viens de le faire sur la main, j'en ai plein. Ça ne fait pas boule à facettes, mais il y en a quand même beaucoup. Bon, c'est très joli. Ensuite, on a le Glass Skin Primer. Mais c'est packaging, là. Mais c'est magnifique. Et donc là, c'est une... Enfin, comme son nom l'indique, c'est un primer. Et il n'y a pas du tout de paillettes. Dans celui-ci, c'est vraiment pour cet effet... Un peu comme ça, un peu glow. Un peu glace, comme si c'était du vert, quoi. La peau, quoi. Vraiment jolie. Et là, ça se présente comme ça. Donc, c'est un petit flac au pot. Donc ça, je n'ai pas testé du tout. Ensuite, le Glass Liquid Skin. Donc ça, je m'en suis servi. C'est une... Pareil, c'est un primer. Vous avez 17 ml à l'intérieur. Et là, c'est sous forme de pipette. C'est-à-dire, il va vous sortir le produit. Donc ça se présente comme ça. Il faut bien le secouer. Parce que vous avez des suspensions nacrées à l'intérieur. Et donc, c'est très, très, très pailleté. Genre, vraiment beaucoup. Je ne sais pas comment je pourrais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez. Mais en gros... En fait, c'est très, très pailleté. Et quand vous le travaillez, il y a un effet complètement iridescent. Qui est très joli. En fait, mélangé au fond de teint. Enfin, si vous l'appliquez sur votre peau, vous avez un effet un peu duochrome. C'est très sympa. Quand vous rajoutez votre produit teint, donc vous avez l'effet duochrome sur le visage. Moi, j'ai rajouté la CC Crème de Hite Cosmétique. C'est hyper couvrant. Mais je trouve que ça donne du relief, en fait, à votre produit de maquillage, de teint. Et c'est pas mal. Et donc, on a les deux derniers produits de ce haul. À savoir... Alors ça, je m'en sers demain pour aller travailler. J'ai trop, trop hâte. Ce Glass Crystal Illuminator. Ça se présente comme ça. Ça me fait trop penser au produit un peu fainty. Mais genre, j'ai des paillettes partout. J'ai vraiment des paillettes partout. Et donc, ça se présente comme ça. Déjà, je le trouve absolument magnifique. Ça fait vraiment produit haut de gamme, je trouve, par rapport à ce que Makeup Revolution fait d'habitude. Et là, je vais vous swatcher. C'est une texture un peu beurre. Mais elle est magnifique. Ça fait vraiment Glass Skin, quoi. Je pense que ça, on te voit de la lune, quoi. Déjà, celui que j'ai là, c'est pas du tout la collection Glass Skin, mais là, je trouve que c'est magnifique. Voilà. Donc, j'ai pris la Glass Crystal. C'est trop beau. J'adore. Bon, j'ai trop hâte. Voilà. Je suis en train de me dire que pour mes petits futurs mariés de l'année prochaine, que je vais me maquiller. J'ai les deux meilleures amies qui se marient. Voilà. Je les maquille. Je suis trop contente. Et je suis en train de me demander, tiens, ça n'est pas mal. Bon. En revanche, la palette Glass Mirror à première vue. Petit arrêt sur image. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est tellement beau que j'ai le reflet, genre, dans mon retour qui me méblouit. Donc, elle est magnifique visuellement. On est clairement d'accord. Et voilà ce que ça donne. Par contre, je suis franchement moins emballée. C'est la première fois que ça me fait ça avec Makeup Revolution où j'ai un produit où je dis, bon, je vais la tester quand même. Je vais l'essayer, évidemment. Mais, en fait, j'ai deux, il y a deux couleurs qui me... Non, elle est trois. Elle est quatre. Elle est cinq couleurs qui me plaisent vraiment beaucoup. En fait, il y a douze. En fait, toute la palette. Non. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette espèce de bleu, là, que je trouve magnifique. Le rouge. Enfin, l'espèce de... Ouais, l'espèce de rouge, là. Voilà. Il y a celui-là parce que c'est un blanc avec des paillettes et que je pense que... Et que... Waouh ! Je vais vous faire les swatchs. Oh ! Oh my God ! Alors celui-là, par contre, il est trop beau. En fait, ça, on dirait flash. On dirait mon highlighter flash. Il est genre magnifique. L'espèce de marron. Il est très, très beau. Ah ! Pas mal, cette palette, en fait. Purée. Les deux ensemble, là. Les deux ensemble. Ça doit être un truc de fou. Je vais mettre le rose, là. L'espèce de rouge ou rose, là. Ouais, c'est joli, aussi, ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Visuellement, je vous disais, tiens, il me plaît moitié moins. Et on va mettre l'espèce de... De bleu, là. Lui, par contre, il est pas trop, trop pigmenté, je trouve. Et on va mettre... Allez, on va mettre le bleu. Ouais, le bleu, il est joli. Mais il est pas du tout pigmenté, par contre, le bleu. Ouais, elle semble carrément inégale, hein, cette palette. Il y a des trucs de malade mentale. Bon, après, ici, vous avez le highlighter. Mais il y a des trucs de fou furieux. Et à la fois, le bleu... Les deux bleus, je les trouve pas hyper top. Donc, je pense que, à mon avis, les tonalités qui m'intéressent, je pense que ce sera les plus... Je pense que c'est les plus pigmentés, en fait, qu'il y a. Je sais pas. On verra vraiment au test. Ça peut être intéressant. Mais bon, j'en sais rien. Je suis un petit peu mi-fig-mérise, là, sur ce coup. Voilà, ce haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu énormément, énormément de nouveautés. J'ai super hâte de tester tout ça. Et de vous en dire des nouvelles. Si jamais la vidéo ou la chaîne vous plaît, comme je vous ai dit au début, vous hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait hyper plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est un vrai bonheur. Et surtout, venez sur Instagram. Il y a tellement de trucs. Je vais faire plein de concours prochainement. Je fais que de dire ça, mais il y en a vraiment plein. Et je pense qu'à mon avis, ils vont tous arriver en même temps. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir sur Insta. Et en attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à la prochaine. Et la prochaine vidéo que je tourne, c'est une vidéo en collaboration. Je suis trop, 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 trop contente. J'ai hyper hâte. Je vous l'attends jeudi. On est mardi aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !